Gloire à Dieu, nous sommes au troisième jour de notre séminaire intitulé l'Église. L'Église, c'est important de connaître c'est quoi l'Église si on se prétend disciple de Jésus, chrétien, il faut savoir dans quoi on est. Nous voyons parfois sur internet des débats entre des musulmans et des chrétiens et c'est des chrétiens qui ne savent pas exactement c'est quoi la Bible, c'est quoi l'Église, mais comme ils ont un jour dans leur vie épousé cette étiquette de chrétien, ils se défendent comme ça au hasard et ça donne un mauvais témoignage, une mauvaise sensation et c'est important toujours de connaître les choses avec précision, avec exactitude pour ne pas se tromper. Nous avions dit que l'Église venait d'un mot grec « ecclesia », qui veut dire appelé « hors d'eux ». Dieu, par Jésus-Christ, il nous appelait « hors du monde ». Et ce concept-là, cette logique n'est pas nouvelle puisque du temps de Noé, Dieu avait fait la même chose. Le monde était devenu pourri par le mal, par le péché. Il avait pris Noé, il a sorti Noé du monde et il a frappé le monde. Il a l'autre à Sodome et à Gomorre. Il avait fait la même chose. Sodome et Gomorre étaient pourris par le mal, par le péché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé l'autre et sa famille, il les a sortis de Sodome et Gomorre. Donc ce n'est pas nouveau puisque en Égypte, il a fait la même chose. L'Égypte, dans la Bible, symbolise le monde. Donc le peuple d'Israël était en Égypte dans une forme de fusion avec l'Égypte, avec le monde. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu sauve son peuple, il le sort d'Égypte et il juge l'Égypte. C'est comme ça que Dieu a toujours fait. Maintenant, en notre temps, Dieu va faire un jugement final. Et pour cela, il va prendre encore des gens du monde. Et cette fois-ci, après les avoir sauvés, le reste sera détruit. Ce sera la fin du monde. Ce n'est pas comme du temps de Noé où le monde a continué. Ce n'est pas comme du temps de Lot où le monde a continué. Ce n'est pas comme du temps de l'Égypte, de la sortie de l'Égypte où le monde a continué. Là, cette fois-ci, c'est que Dieu va parler à l'humanité entière. Il va chercher les gens de l'humanité entière pour les sortir du monde. C'est quoi le monde ? C'est le groupe des gens qui ne s'intéressent pas à Dieu. Le groupe des gens qui vivent leur vie sans se soucier qu'il existe un Dieu qui doit piloter leur vie. On peut croire en Dieu, mais sans qu'on se soucie que Dieu pilote notre vie. Dieu accomplisse son plan dans notre vie. Donc, on fait partie du monde dans ce cas-là. Parce que celui qui est vraiment dans Dieu, c'est celui qui reconnaît que Dieu a l'autorité sur sa vie et qu'il devrait la gérer comme lui l'entend, comme lui l'a voulu en le créant. C'est ça, être maintenant dans l'Église. C'est-à-dire, c'est appelé hors d'eux. Ça veut dire que Dieu cherche les gens qui ne sont pas d'accord avec le schéma de luxure du monde, de débauche, du mensonge, du péché du monde. Des gens qui disent, mais non, c'est pas normal, c'est pas bon. Nous, nous voulons la vérité. Nous voulons le salut. Nous voulons la paix, la joie. Nous voulons la pureté, l'amour. Dieu va présenter à toutes ces personnes-là Jésus. Et même à ceux qui ne veulent pas encore, Dieu va leur présenter Jésus pour qu'ils puissent voir le véritable amour, la véritable paix, qu'ils aient l'image du ciel et qu'ils fassent leur choix. Donc, Dieu envoie son fils Jésus pour sortir les gens du monde. Jésus, dans Luc 19, quand il sauve un grand pieur du peuple qui s'appelait Zachée, Zachée était un inspecteur des impôts, un collecteur d'impôts plutôt, et il surtaxait les gens. Tout le monde le détestait. Mais le jour où Zachée voit Jésus, il est impressionné par tant d'amour, de bonté, parce que Jésus laisse toute une foule pour aller s'occuper que de Zachée. Il est impressionné par tout ça. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je veux être comme toi, Jésus. Je veux arrêter avec le vol. Je veux arrêter avec l'amour de l'argent. Je veux maintenant recevoir la vie qui vient du ciel. Et Jésus le sauve. Et à la fin de ce passage, de cet épisode, Jésus dit, Jésus dit, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le monde est perdu dans le mal, dans toutes sortes de mal, le monde est perdu. Et si les gens ne comprennent pas, nous avons des exemples comme les guerres, qui nous montrent combien le monde est perdu. Si on vous dit l'argent qui a été dépensé par l'Union européenne, par les Américains, pour donner à l'Ukraine, les milliards qui ont été donnés à l'Ukraine, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour cultiver le maïs ? Est-ce que c'est pour cultiver les olives ? Est-ce que c'est pour faire des barrages hydroélectriques ? Non. Des milliards ont été donnés à l'Ukraine pour faire la guerre, c'est-à-dire tuer des gens. Et nous tous, on est là tranquille, nous écoutons ça dans les infos. Ça ne nous fait rien. Des milliards qui peuvent servir à finir la famine dans le monde, qui peuvent servir à donner à l'humanité entière de l'eau potable. Essayez de faire une recherche après ce culte, cette réunion, pour faire la somme des milliards que l'Ukraine a reçus. Mais tout ça pourquoi ? Pour détruire d'autres humains. Et la Russie a dépensé combien ? Tout ça pourquoi ? C'est pour détruire encore d'autres humains. Vous voyez la substance du mal, la substance du péché, c'est ça. Aujourd'hui, toi tu peux dire peut-être que non, toi tu fais juste le mal en regardant des mauvais films. Mais sache que c'est le même mal qui produit la guerre. C'est le même mal. Le mal est mauvais. Le mal est mauvais. Ça détruit. Dieu veut maintenant sauver les gens en leur disant, il y a un monde que j'ai préparé où il n'y a pas de mal. Il y a un monde qui est avec moi au ciel où il n'y a plus Satan, il n'y a plus les méchants, il n'y a plus la corruption de la chair. C'est le monde parfait. Et comment vous pouvez le savoir ? Je vous envoie quelqu'un qui vient de ce monde-là, Jésus mon fils. Donc quand Jésus vient, il est l'envoyé de Dieu pour nous montrer le ciel qui nous attend. Et c'est pourquoi le monsieur qui a partagé le sort de Golgoth avec lui, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus se présente au monde et il éclaire le monde. De sorte que quelqu'un qui le regarde dise, c'est ce que je veux être. C'est là d'où il vient que je veux aller parce que c'est ça qui est beau, c'est ça qui est parfait, c'est ça qui est l'amour. Maintenant, physiquement, un jour, Jésus est parti. Et quand Jésus part, il établit l'église. Il dit, désormais, celui qui va continuer à faire mon travail, c'est mon église. Et avec moi, parce que Jésus, c'est la tête de l'église et l'église, c'est le corps. C'est ce qu'on a vu le vendredi. Donc Jésus, c'est la tête, l'église, c'est le corps. Donc le travail que Dieu avait donné à Jésus d'aller sauver tous les humains, d'aller chercher et sauver tous les humains, Jésus, maintenant, confessera à son église. Donc l'église, c'est des gens que Jésus a sauvés et à qui il transmet maintenant la même mission que lui, il avait. C'est ça l'église. C'est à la fois un troupeau conduit par Jésus, c'est à la fois le corps de Jésus, c'est à la fois la famille, la nouvelle famille de Dieu. C'est aussi une armée, parce qu'elle a une mission, la même mission que Jésus, aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est aussi un groupe d'adoration et de louange, l'église du Seigneur, parce que Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Or, seule l'église connaît la vérité pour adorer Dieu en vérité. Vous voyez, il y a des gens qui pensent adorer Dieu en adorant un arbre, en adorant une vache en Inde, par exemple. Donc, c'est la fausseté. Seule l'église connaît qui est Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Il y a des gens qui adorent les morts, qui adorent Marie, d'une certaine manière. Donc, plein d'erreurs qui se font comme ça. Et l'église seule connaît la vérité que Dieu est invisible, il est tout-puissant. Il ne peut pas habiter dans un temple fait de main d'hommes, parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Et donc, c'est l'église qui est appelée à adorer Dieu et à louer Dieu. Voilà ce qu'est l'église des gens que Jésus sauve, à qui il transmet la même mission. Une armée, une famille appelée hors du monde, parce que la finalité de tout, c'est aller ailleurs. À la croix, une fois de plus, on voit encore ce symbole d'appeler hors d'eux. Il y avait deux brigands. Il y a un qui a été appelé, l'autre Christ. Voyez, donc c'est toujours pareil. Dieu est venu chercher tout le monde. Ceux qui étaient perdus, ceux qui voudront bien du monde de Dieu, du monde de la vérité, de la sainteté, de l'amour, il va les prendre. C'est ça l'objectif final. Donc l'église, c'est la continuité de Jésus, c'est le corps de Jésus en action pour adorer, sauver, constituer la famille de Dieu. C'est ça l'église du Seigneur. Et le deuxième jour, nous avons parlé de son organisation en église locale. Et dans les églises locales, il y a les diatres, il y a les anciens, les diatres qui s'occupent du côté matériel, logistique. Et les anciens qui s'occupent de la supervision spirituelle, des enseignements, des prédications et des décisions à prendre pour la direction du troupeau du Seigneur. Voilà, et les anciens qu'on appelle aussi évêques. Et nous avions dit qu'il y avait des ministères, des ministères de la parole. Les cinq ministères pour toute l'église du monde entier, l'église universelle, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes et pasteurs. Voilà, c'était des ministères, des services, des dons que Dieu a donnés à l'église pour amener les chrétiens à la perfection. C'est ça l'organisation de l'église. Et pour finir, nous avions dit que tout chrétien était considéré dans l'église comme un organe. Il a un rôle à jouer. Il n'y a pas de consommateur dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas de spectateur. Nous avons tous des organes agissant comme dans le corps humain, tout organe a un rôle. Et à la fin, nous avons écrit que tout cela est soudé par l'amour entre les enfants de Dieu et l'amour pour Dieu. Donc l'amour pour Dieu et l'amour entre les enfants de Dieu. C'était ça le deuxième jour. Et aujourd'hui, au troisième jour, nous voulons parler de la finalité de tout ça. J'en ai parlé en introduction. Nous allons lire les textes qui montrent la finalité de tout. L'église n'est pas là pour être comme un club de football meilleur que les autres. Non. Une association, un groupe de gens avec de l'argent, des richesses, qui épatent les autres. On va faire les débats entre les bâtiments ou la population que draignent les gens. Non. L'église, c'est Jésus qui a un fonctionnement dans l'église pour sauver d'autres personnes, sortir les gens du monde pour les amener à Dieu. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et la finalité de tout ça, c'est cela. C'est que, à partir de l'église, c'est la fin de l'histoire du monde. Donc, quand l'église sera enlevée, nous atteignons la fin de tout. Donc, d'où l'importance de faire son choix, de faire partie de l'église ou pas, c'est hyper important. Est-ce que nous voulons être de ceux-là qui disons non au système pourri du monde, de l'égoïsme, de la convoitise, de l'argent, du mal, pour rejoindre Dieu, faire partie de son église, de son peuple nouveau ? C'est ça la question. Et nous lisons 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Il est écrit ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4, on est au verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Le frère Paul dit aux chrétiens de son époque, il dit, nous apprenons qu'il y a des gens qui sont perturbés par rapport aux événements du futur. Il dit, il ne faut pas que vous soyez perturbés. Vous, vous avez cru en Jésus et même, vous savez, il y a des gens qui étaient perturbés par le fait qu'il y a des chrétiens qui se faisaient tuer. Tu devenais chrétien, tu devenais l'ennemi de l'Empire romain, l'ennemi des Juifs de l'époque. Et beaucoup se sont fait tuer. À un moment donné, certains chrétiens commençaient à se poser des questions. Sommes-nous vraiment les plus forts? Puisque, comme nous avons lu le premier jour, Dieu a donné une autorité extraordinaire à l'Église, une autorité infinie. Les gens commencent à se poser la question, mais est-ce que vraiment nous faisons partie du camp le plus fort? Voilà que nos frères et sœurs sont tués comme ça, à cause de notre foi. Il y a des gens qui étaient perturbés. C'est quoi notre avenir? C'est pourquoi Paul vient les rassurer et dit, oh frère, n'oubliez pas, vous faites partie de la nation sainte, de la nation de Dieu. Et les morts là que vous semblez en trop pleurer, arrêtez d'être tristes pour eux. C'est un qui, au retour du Seigneur dans les airs, l'apôtre Paul, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Donc c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. L'enlèvement, mais avant l'enlèvement, il y aura l'apostasie. Donc l'apostasie est l'enlèvement de l'Église. Voilà, Paul nous présente l'enlèvement, il dit que Jésus viendra dans les airs et il va ressusciter d'abord les chrétiens qui nous ont précédés, les véritables chrétiens qui nous ont précédés. Ils vont ressusciter et ensemble avec eux, nous monterons, nous les vivons, nous supposons que nous, nous allons vivre l'enlèvement. Ensemble avec eux, nous monterons dans les airs aux jeunes de Jésus. Paul dit, c'est ça la finalité. Ne vous laissez pas impressionner par l'emprisonnement d'un tel frère, l'emprisonnement d'une telle soeur, le meurtre d'un frère, le meurtre d'une soeur par les anti-Jésus-Christ. Ne vous laissez pas impressionner par ça. Ces gens-là qui meurent, ils ont un sort, une finalité belle, extraordinaire. Attendez, vous allez bientôt voir, Jésus va revenir dans les airs. Ces gens-là qui sont morts, que vous pleurez, seront ressuscités avant et nous ne les dévancerons pas. Un, il ressuscite, c'est ensemble qu'on monte avec Jésus dans les airs, dont la mort d'un chrétien n'est pas une défaite. C'est juste un temps où il est auprès de Dieu au paradis, son corps est au sol, mais à l'enlèvement, Jésus reviendra dans les airs et il ressuscitera d'abord les chrétiens qui nous ont précédés. Et ensemble, nous monterons, le rejoindre dans les airs et nous serons avec lui pour toujours. C'est là, c'est là que la différence sera maintenant très claire. Aujourd'hui, il y a une différence, mais elle n'est pas très claire. Parce que quand nous marchons, nous avons les mêmes chaussures, les mêmes vêtements que tout le monde. Et nous avons parfois peu de moyens matériels. Donc, nous sommes forts, mais c'est spirituel, ce n'est pas encore physique, clairement. Puisqu'il nous arrive de tomber malade, il nous arrive d'aller à l'hôpital, il nous arrive d'échouer en classe. Voilà, nous sommes forts spirituellement, mais physiquement, nous sommes à peu près toujours comme tous les humains. Cependant, le jour de l'enlèvement, la différence sera totale et pour jamais. Donc, il y aura une transformation de chrétiens qui recevront un corps glorieux qui sera différent du corps des autres humains. Et quand nous rejoindrons le Seigneur au ciel, c'est ce que nous venons de dire. Donc, en un clin d'œil, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alors, avant cet enlèvement, c'est ça, une partie de notre sujet d'aujourd'hui, il y aura un temps où l'Église connaîtra l'apostasie. C'est-à-dire que, ce dont nous avons parlé hier, dans les églises locales, il n'y a pas que les vrais chrétiens. À les églises locales, il y a de tout. Et du coup, le fait qu'il y ait de tout fait que les mauvaises choses peuvent se glisser aussi. Donc, il faut que les vrais tiennent bon pour résister à ça. D'où vient le catholicisme ? Le catholicisme vient du fait que, dans la première église, qui était vraie, qui était persécutée, il est venu à un moment, en l'an 300, dans les années 300, l'empereur Constantin s'est converti. L'empereur romain, Constantin, s'est converti. Tout le monde n'est pas d'accord sur la réalité de sa conversion, parce qu'avec la suite, on se demande si sa conversion était vraiment véritable. Quand l'empereur Constantin s'est converti, il élève les chrétiens. Ça devient un succès d'être chrétien, puisque c'est la religion de l'empereur. Il stoppe la persécution, parce qu'avant l'empereur Constantin, les chrétiens étaient tués par chaque empereur qui prenait le pouvoir, étaient persécutés, massacrés. Donc, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, lisez l'église de Smyrne, vous allez voir un exemple de persécution que subissaient les chrétiens. Les chrétiens étaient persécutés avant l'empereur Constantin. Quand l'empereur Constantin prend le pouvoir à Rome, il arrête la persécution, il fait traduire les bibles, et il favorise les chrétiens. Donc, maintenant, les gens pourront avoir un poste, ils devenaient chrétiens. Puisque, dès que tu étais chrétien, tu étais de la religion de l'empereur, tu étais favorisé. Alors, les églises chrétiennes se sont remplies plus de faux chrétiens que de vrais. Parce que quand il y a un intérêt, les gens viennent pour cet intérêt-là, ils ne viennent pas pour se laisser transformer par Dieu. Et quand la majorité s'est retrouvée du côté des faux chrétiens, qu'on le veuille ou pas, la plupart des décisions qui vont être prises vont être de nature, contraire à la Bible. Puisque c'est eux la majorité. C'est parce que si, dans un groupe de 300 personnes, il y a 250 faux chrétiens, ou 270, qu'on le veuille ou pas, dans le comité qui dirige le groupe de 300, admettons que dans ce comité, il y ait 15 personnes, dans ce comité-là, il y aura peut-être deux seulement vrais chrétiens, et les 13 faux. Et du coup, les prises des décisions vont pencher dans le sens des faux chrétiens. Et c'est comme ça que l'Église s'est corrompue, jusqu'à fusionner avec le pouvoir politique, représenté par l'empereur. Donc il y a eu fusion entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. C'est ça qui a produit le catholicisme. Alors qu'autrefois, les évêques, c'était pour chaque ville. C'est-à-dire, un évêque, c'était comme un responsable de chaque ville. L'évêque de l'époque. Je pense que quand vous suivez parfois la télé, vous entendez qu'on appelle le pape l'évêque de Rome. Voilà. Il n'était que l'évêque d'une ville, l'évêque de Rome. Mais comme c'est à Rome qu'était la capitale politique, et comme il y a eu fusion, l'évêque de Rome a eu la capacité physique d'obliger les autres évêques d'Alexandrie, les évêques de Jérusalem, les évêques d'Éphèse, les évêques d'Éphèse, et ainsi de suite. Il les a obligés à se soumettre à lui. Il a dit que c'était lui qui était le pape, le chef de tout le monde. Et quand tu résistais à ça, puisque lui, il était avec l'empereur, l'empereur envoyait des soldats t'arrêter, te tuer, ou beaucoup ont fouillé, ils sont allés en exil. Voilà. C'est comme ça que le catholicisme se forme et devient un mélange politico-religieux qui va régner pendant mille ans sur la terre. Les historiens appellent ça les mille ans de ténèbres. Tout ça est dû au fait que il y a eu des intérêts humains dans l'Église. C'est ce qu'on appelle la prostatie. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les églises sont devenues des endroits où on va chercher la protection, où on va chercher la guérison, où on va chercher de l'aide humaine, matérielle, où on va aussi s'acheter une bonne conscience. Mais ce n'est plus l'idée d'appeler hors de gens qui disent je ne veux pas du péché et du règne de ce monde. Je n'en veux pas. Ça détruit. Voilà les guerres que ça produit. Voilà les meurtres que ça produit. Voilà les avortements que ça produit. Voilà les maltraitances, la pédophilie que ça produit, les tranchants, tout ça. Non, non. Ce monde, ce monde, ce n'est pas le monde qu'il faut. Moi, je veux du monde de Dieu. Même si on ne citait pas que les péchés, mais les conséquences du péché. Est-ce que c'est agréable de voir les effets de la maladie ? Quand on tombe malade, on se rend compte de la vanité de ce monde. Et on se dit, mais non, ce n'est pas le bon monde. Moi, je veux du monde de Dieu. Donc, ce n'est plus pour cela que les gens viennent à l'église pour faire partie du monde de Dieu, mais ils viennent pour des intérêts plus ou moins matériels. Il y a même des intérêts spirituels. Il y en a qui aimeraient bien prêcher pour être applaudis. Voilà, donc, il y a toutes sortes d'intérêts. Et c'est ça qui, finalement, crée l'apostasie. Les gens remplissent les églises, mais ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils sont en dehors de la logique de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, l'apostasie est en train de sévir. Et Jésus-Christ va revenir après avoir fait un dernier appel de chrétien, une dernière évangélisation mondiale. Il va récupérer ces gens à lui. C'est ça qui va clôturer tout. Nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 22. On appelle ça la parabole des invités. Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire trois passages dans l'évangile de Matthieu concernant l'enlèvement, la fin des temps, l'objectif de Dieu. Matthieu, chapitre 22, à partir du premier verset. Parabole des invités ou du festin des nonces. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des nonces pour son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux nonces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux nonces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les nonces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » « Allez donc dans les carrefours et appelez aux nonces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des nonces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme lui a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y a beaucoup d'appelés. Dieu appelle tout le monde. Nous parlons à tout le monde. Nous lisons la Bible à tous. Mais malheureusement, il y a peu qui vont accepter de se laisser sauver par le Seigneur. Alors, cette parabole nous raconte à la perfection ce qu'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi ? C'est que c'est l'abandon de la foi véritable, l'abandon de la vérité. C'est la déception de Dieu par rapport aux gens, la déception que vit Dieu par rapport aux gens qu'il attendait être proches de lui, des gens qu'il pensait, qu'il voulait être, qui étaient ses amis, les chrétiens. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les gens qui se disent chrétiens, quand on leur dit « enlèvement », ça les embête. Ça leur crée la peur parce qu'ils ont plein de projets ici sur terre. Ils veulent se marier. Ils veulent acheter des voitures, acheter des maisons, ceci, cela. Ils ne sont pas intéressés par le fait d'aller rejoindre le Seigneur. Quand on parle de la parole de vérité, ça les embête, ça les dérange. Ils préfèrent entendre la parole des hommes. Ils veulent un circuit humain qui les arrange ici sur terre. C'est ça l'invitation que Dieu fait aux enfants de Dieu. Revenez à la vérité, revenez à la pureté, revenez à l'image de Christ. Les gens disent « non, les vrais pasteurs doivent avoir des limousines, les vrais pasteurs doivent s'habiller de telle manière. » Les gens aiment ce genre de pasteurs-là qui ont du succès. Et Jésus dit « mais non, c'est à moi que vous devez ressembler, c'est à moi que vous devez suivre. » Les gens disent « non, laissez-nous tranquilles avec votre évangile extrémiste. Nous, nous préférons suivre ce que nos parents nous ont montré. Nous préférons suivre la manière. » Il y a des gens qui disent « moi, je n'entends pas les choses comme ça. » Mais ce n'est pas une question d'entendre les choses comme ça. C'est une question « qu'est-ce qui est écrit ? » On doit suivre ce qui est écrit. Et beaucoup refusent la vérité pour toutes sortes de compromis parce que ces compromis-là les mettent à l'aise. Leur évite de se créer des problèmes. Avec leur environnement, avec leurs parents, avec leur passé. Et il est écrit que à un moment donné, le roi a envoyé des soldats détruirent tous ces gens-là. Et il a fait une invitation maintenant à tout le monde, aux gens qui étaient dans la rue, partout, « ramassez-moi tout le monde. » Les gens qui vont trouver intéressant Dieu, qui vont trouver intéressant de ressembler à Jésus. Des gens comme moi, moi, dans ma génération d'école, je faisais partie des gens les plus perdus. Mais, à un moment donné, c'est des gens comme nous que Dieu vient sauver à la dernière minute. Après avoir parlé à tout le monde, à ceux qui semblaient propres, ceux qui semblaient propres, n'ont pas voulu de Dieu, n'ont pas voulu de Jésus, la ressemblance à Jésus. C'est des gens qui connaissaient prier. Moi, ils savaient déjà prier, moi, je ne savais pas prier. C'est des gens qui savaient lire la Bible. Moi, je ne savais pas encore. Mais, finalement, quand un jour, on vient nous ramasser comme ça dans la rue, vous venez là, vous êtes invités par le monde, on se dit, « Mais, ah bon ? » Même moi, oui, toi aussi. Mais, nous sommes venus. C'est cela. Jésus va faire une dernière évangélisation pour récupérer des gens qui ne le connaissent pas, des gens qui n'ont pas eu accès à la parole et qui, quand ils vont entendre que même un peu va être sauvés, ils vont sauter sur l'occasion. venir à Christ. Et, plein, ils entendent la parole chaque jour. Ils voient ça, parfois, sur YouTube. Parfois, ils lisent des versets sur Facebook. Mais, ils ne se décident pas à suivre Jésus-Christ à 100%. Ces gens-là resteront dans les ténèbres du dehors. C'est ça, la parabole des invités qui nous montre l'apostasie. Donc, les gens qui sont censés connaître le Seigneur, vous ne les verrez jamais à 100%. Ils sont là, ils maîtrisent les chants, ils maîtrisent les versets, mais ils maîtrisent aussi leur vie. Leur vie leur appartient. Il y a un monsieur qui est venu voir Jésus pour dire, je voudrais bien aller dans le Royaume des cieux. Jésus lui a dit, mais est-ce que tu appliques les commandements ? Il a dit, oui, j'applique tout. Mais, Jésus lui a dit, mais il te reste une chose, vends tout tes biens et suis-moi. Je veux que ta vie m'appartienne parce que c'est moi qui l'ai créé. Il est écrit, le monsieur s'en est retourné tout triste. Voilà, s'il ne s'agit pas de paraître correct, c'est que Dieu attend de nous, c'est qu'on lui confie nos vies, qu'il soit le maître de nos vies. Et ce n'était pas le cas avec ce monsieur-là, mais pourtant qu'il semblait correct. Et c'est ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Attention à faire partie des apostas, des gens qui semblent croyants, qui semblent chrétiens, mais qui n'ont pas tout lâché, qui n'ont pas laissé leur vie entre les mains de Dieu. Et nous faisions partie de ce genre-là. Mais le Seigneur dans sa miséricorde s'est révélé à nous et nous avons décidé de tout lâcher pour le suivre. Et nous lisons une autre parole, l'avertissement toujours dans Matthieu, cette fois-ci 25, concernant la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, Matthieu 25, à partir du premier verset. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans deux vases. Comme l'époux tardé, toute sa soupire et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ! » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ! » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entraînent avec lui dans la salle des nonces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette parabole concerne les chrétiens, puisque les chrétiens sont considérés par Dieu, comme ils sont purifiés par le sang de Jésus, ils sont considérés comme des vierges. Donc, cette parabole, c'est la parabole des vierges fortes et des vierges sages. Les vierges, toutes deux étaient des vierges, mais toutes deux se sont fatigées un peu, se sont endormies. Mais, attention, les vierges sages avaient gardé de l'huile. Elles avaient de l'huile. Et les vierges folles n'en avaient plus. Et quand l'époux, c'est-à-dire l'enlèvement, c'est-à-dire quand Jésus revient dans les airs, les vierges fortes n'ont pas d'huile. Ce sont les gens qui se disent chrétiens, qui croient en Jésus, mais qui ne s'intéressent pas beaucoup à Jésus, qui l'utilisent juste comme un ticket pour le ciel. Jésus, quand il viendra enlever son église, il ne prendra que ceux qui veulent de lui, ceux qui s'intéressent réellement à lui, ceux qui veulent aller avec lui au ciel. Pas ceux qui veulent que Jésus les accompagne dans leurs choses au monde, sur le monde. Ils aiment le monde et ils veulent que Jésus vienne au monde et les aider. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, une des femmes a voulu, une des... compagnes de travail a voulu le toucher, il a dit ne me touche pas. Au fait, pourquoi ? Parce que c'était comme si Jésus, lui, il est venu pour nous amener au ciel et cette femme-là voulait le maintenir sur terre. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui veulent maintenir Jésus sur terre pour leur voiture, pour leur maison, pour... Et Jésus dit non, moi je viens t'amener au ciel. qu'est-ce qu'on a vu à la croix ? Il y avait deux brigands. Il y a un qui voulait maintenir Jésus sur terre. Il a dit si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il voulait maintenir Jésus sur terre. Et l'autre a dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. L'autre a préféré s'en aller avec Jésus. C'est ça les deux les deux formes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui veulent s'en aller dans le monde de Dieu avec Jésus et il y en a d'autres qui veulent attirer plutôt maintenir Dieu sur terre. Ils ont pour eux le KFC, les voitures, les maisons, les avions. C'est plus beau que le ciel même s'ils croient Jésus et ils préfèrent rester ici à tout prix avec les avantages qu'ils voient chez les païens. Sans regarder à la fin des païens ils regardent qu'à ce qu'il peut briller un moment. Et ces gens-là Jésus ne les prendra pas. Ils n'auront pas l'huile. Ils n'auront pas de l'huile. Et ce n'est pas parce que vous voyez ces gens-là même s'il y a des signes qu'on voit aujourd'hui les guerres les bruits de guerre comment dire bientôt il y aura la guerre entre Israël et certaines nations du nord ça s'appelle la guerre le Gog et Magog c'est un signe terrible qui montre que nous sommes à la fin quand quelqu'un n'a pas de l'huile même quand il voit les signes ça ne va rien lui faire pour avoir l'huile il faut s'intéresser à Jésus décider que désormais on va vivre pour Jésus c'est ça avoir l'huile désormais c'est Dieu qui va piloter notre vie et ça ne se partage pas l'huile c'est chacun sa consécration donc si quelqu'un a reçu l'huile pour lui c'est pour lui c'est ce que les vierges sages ont dit aux vierges mais ça ne se partage pas allez vous-même en acheter pour vous-même et les gens qui veulent du ciel qui vivent pour Jésus ce sont des gens maintenant quand Jésus reviendra il les prend tout de suite il les attire comme un aimant attire l'animaïe du fer il les prend parce qu'ils veulent de lui maintenant ceux qui veulent plutôt que Jésus les accompagne dans leur plaisir terrestre dans ce qu'ils veulent sur terre ainsi de suite ils vont rester sur terre puisqu'ils veulent la terre Jésus va leur donner la terre mais là ils connaîtront la persécution terrible diabolique ils comprennent donc que la terre ça sert à rien parce que normalement tous nous devions comprendre que la terre ça sert à rien moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 30 ans et j'ai perdu ma mère et surtout que depuis l'âge de 18 ans je ne l'avais pas vue j'avais quitté mon pays d'origine et 12 ans sans voir la maman et puis elle meurt voilà quand des choses comme ça t'arrivent tu comprends que le monde n'est rien du tout le monde va passer et que le plus important c'est s'attacher au monde que Dieu a préparé pour nous vivre pour Jésus Christ voilà et ce sont ceux-là qui vont avoir de l'huile et qui partiront avec le Seigneur le but de l'église c'est rassembler tous les élus du Seigneur rassembler tous ces gens-là qui veulent du ciel qui veulent de la nature de pureté de vérité les rassembler de sorte qu'un jour Jésus viendra nous chercher c'est ça l'objectif final et nous lisons dans Luc 17 pour clôturer Luc 17 à partir du verset 22 Luc 17 à partir du verset 22 et il dit aux disciples des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du fils de l'homme et vous ne le verrez point il dit il y a des jours qui viendront où on aura vraiment les vrais enfants de Dieu auront tellement envie de s'en aller il dit mais ce n'est pas comme ça que je viendrai tout de suite il dit quand ça doit arriver ça sera très clair il dit on vous dira il est ici il est là n'y allez pas ne courez pas après nous n'avons pas besoin de changer de ville de courir de changer de pays pour chercher Jésus car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi sera le fils de l'homme en son jour mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération c'est ce qui se passe aujourd'hui ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme les hommes mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche le délige vint et les vit tous périls ça arrivera cette fois-ci d'une manière définitive ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement les hommes mangeaient buvaient achetés vendés plantés bâtissés mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les vit tous périls il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraitra c'est ce que nous venons de dire Jésus enlèvera son église et le jugement s'abattra sur l'humanité qui va rester et les chrétiens vierges folles qui n'auraient pas l'huile en ce moment-là resteront sur terre et vivront ces jugements le Seigneur néanmoins pardon excusez-moi mais le jour où l'autre voilà verset 30 il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraitra en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière souvenez-vous de la femme de l'autre souvenez-vous de la femme de l'autre qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de l'autre elle a voulu regretter le monde dans lequel elle était autrefois donc c'est ça le vierge folle attachée à ce monde et elle se transforme en statue de sel verset 33 celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera je vous le dis en cette nuit-là de deux personnes qui seront dans un même lit l'une sera prise et l'autre laissée de deux femmes qui mourront ensemble l'une sera prise et l'autre laissée de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissée voilà ce que nous donne Jésus comme avertissement il dit il revient chercher chercher son troupeau il revient chercher ses brebis et qui sont parfois comme dans une position de défaite dans ce monde dans une position de pauvreté mais Jésus les appelle quoi il faut bien aimer s'habituer à la vraie église Jésus appelle la vraie église Luc 12 32 et Jésus appelle la vraie église petit troupeau mais que l'église ce n'est pas le grand nombre ce n'est pas le grand bâtiment mais ce sont les gens qui sont déterminés à ressembler à Jésus les gens qui ont été sauvés par lui qui vivent selon sa parole conduit par son esprit saint il dit dans Luc 12 qu'en 2 ne craint point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume vendez ce que vous possédez et donnez-le en au monde faites-vous des bourses qui ne suivent ce point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point car là où est votre trésor là aussi sera votre cœur Jésus dit soyez prêt à tout vendre pour être accroché au royaume de Dieu soyez prêt vendre tout le bien suivant soyez prêt à être débarrassé de tout d'être encore plus prêt de Jésus Christ plus dans le royaume de Dieu parce que vous aurez des choses extraordinaires après tout cela Jésus est venu chercher à sauver ce qui était perdu et il a constitué l'église pour continuer le travail ensemble avec lui c'est ça l'église entrons dans le schéma du Seigneur ne nous laissons pas abuser les jours sont mauvais les signes sont là c'est le moment quand tu entends sa voix n'endurce pas ton cœur laisse-toi être sauvé par Jésus et faire partie de sa famille de son armée pour sauver d'autres personnes et bientôt il vient nous prendre pour monter avec lui et pour être avec lui toujours et c'est là que nous vivrons le règne total clair de Dieu avec nous que Dieu nous aide au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous venons prier que tu nous aides à répondre positivement à ton appel de faire partie de ton église de ton église l'ensemble de sauver les gens qui ont cru en toi qui se sont confiés en toi et dont tu as fait ta famille Seigneur et ton armée pour pouvoir éclairer l'humanité entière pour pouvoir attirer les gens à connaître notre papa pour être sauvé et lorsque tu nous sentiras Seigneur lorsque il n'y aura plus personne à sauver tu viendras récupérer ton église Seigneur aide-nous à persévérer à rester dans le troupeau à ne pas quitter le troupeau à demeurer dans ton troupeau l'église à fonctionner en tant qu'organe et non pas à vivre en tant que consommateur et spectateur à être plein dans la communion dans la communion avec toi que notre huile soit la puissance du Saint-Esprit la communion avec toi la ressemblance à toi Seigneur et à vivre dans l'amour et dans l'unité avec les autres frères et sœurs en tant que famille de Dieu à toi la gloire la louange au siècle des siècles Amen Amen Amen.